Il est un peu plus de 18h local ce dimanche soir à Erbil. La télévision kurde est en plein direct. A gauche de l'écran, l'image se met d'un seul coup à trembler et l'invité ne semble pas très rassuré. La capitale du Kurdistan irakien, au nord-est de l'Irak, vient d'être frappée par un violent séisme. L'épicentre de la secousse, de magnitude 7,3, se trouverait au sud d'Erbil, à quelques kilomètres de la ville irakienne d'Al-Abjar, dans la province de Souleymanie, frontalière avec l'Iran et la Turquie. Un tremblement de terre ressenti pendant une vingtaine de secondes jusque dans les rues de Bagdad, la capitale irakienne. Soudain, les verres sont tombés de la table. C'était très étrange. Le ventilateur tremblait. Nous avons eu tellement peur que nous devions sortir parce que notre maison est vieille. Mais la zone la plus touchée par le séisme semble être en Iran, dans la province de Karmancha. Les médias iraniens font état de nombreux morts et blessés dans cette région montagneuse de petits villages, précisant que les bilans devraient augmenter dans les heures qui viennent. En Irak, les autorités conseillent aux habitants de rester à l'extérieur. Pour l'instant, par crainte d'éventuelles répliques, le séisme aurait été ressenti jusque dans le sud-est de la Turquie. Située sur plusieurs lignes de faille, cette région du Moyen-Orient est l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada